Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Kevin Spacey, on va parler de Pierce Morgan. La raison pour laquelle je parle des C2, c'est parce qu'ils ont eu une interview ensemble. C'est plutôt Pierce Morgan qui a interviewé Kevin Spacey. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Kevin Spacey est un très grand acteur américain. Il est très bon, très bon acteur américain. Il était dans l'actualité récemment parce qu'il a été accusé d'avoir, je veux dire, abusé ou alors d'avoir eu des attouchements sur certaines personnes, sur certaines personnes, un jeune homme, et une personne l'a accusé d'avoir essayé d'abuser de lui, de le violer carrément. Donc, il a été relaxé pour les chefs d'accusation de viol sur ces personnes, mais il a admis avoir touché toutes ces personnes. Il a même fait un arrangement financier avec l'une des personnes, à moins que je me trompe, il me semble. Ce qui était intéressant hier dans son interview, que je n'ai pas vu, j'ai vu que des clips, et ce qui m'avait interpellé, c'est ce qu'il a dit, c'est que la première personne à lui avoir tendu la main, à l'avoir appelé ou à envoyé un mot de soutien alors qu'il était accusé de tout ce que je vais vous citer, c'est le prince Charles. Le roi Charles l'a contacté pour le soutenir. Vous vous rendez compte de l'importance de ça ? Ça fait la troisième personne qui est traitée de pervers sexuel à qui le roi Charles offre son soutien. La première personne étant déjà son frère, le prince Andrew, qui, au lieu de se présenter devant la justice pour laver son honneur, son nom, et pour se défendre des accusations, a préféré payer 12 millions à une certaine personne, une certaine jeune fille qu'il accusait d'avoir abusé. Et le roi Charles, jusqu'à ce jour, le soutient, lui payant une sécurité et lui donnant des millions pour survivre. Le logeant aussi, tranquillement, alors qu'il avait viré son propre fils. Et la deuxième personne étant un comique anglais qui a été en fait accusé de viol. Il aurait violé plus d'une centaine de jeunes filles, la plupart des handicapés mentaux, sans défense. Il était très proche du roi Charles, faisait partie de l'entourage du prince Charles. Et finalement, ce monsieur Kevin Spacey. Sincèrement, j'aime bien Kevin Spacey, c'est un très bon acteur. Je crois que c'est le meilleur de sa génération. Mais malheureusement, il y a eu tellement de personnes qui sont sorties de l'ombre-venire qu'il leur avait fait soit des propositions un peu trop pressantes, soit ils les avaient touchés, ou alors carrément avaient essayé d'abuser d'eux en mettant quelque chose dans leur verre et tout ça. Il n'a pas été reconnu coupable. Il a admis avoir fait certains trucs à ces personnes-là, d'où le règlement devant la justice. Et ici, ce qui me choque, c'est que le prince Charles, le roi Charles, malgré les accusations, lui a fait quand même des mots de soutien. C'est quand même répétitif dans cette maison, dans la maison Windsor. Je trouve ça quand même étrange. Vous me direz, oui, ça peut être un ami, oui, ça peut être un ami, mais quand votre ami est accusé de quelque chose aussi horrible, il y a de quoi quand même se poser des questions. Et être intelligent de ne pas envoyer des mots à ce monsieur-là. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien, parce qu'on va encore m'accuser de dire du mal de la famille royale, alors que je ne fais que rapporter ce qui est dit dans les news. Je n'invente rien. Je ne passe pas mon temps à inventer des mensonges, comme par exemple le font certaines personnes sur Internet quand il s'agit de Meghan Markle. Mais je rapporte la vérité. Je suis quand même étonnée qu'une telle chose puisse arriver. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501